Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel algorithme avec le logiciel de calcul formel XCAS et un nouvel algorithme donc sur la suite de Fibonacci. Il faut savoir que la suite de Fibonacci est liée avec le nombre d'or. Et de la façon suivante, un indice divisé par son prédécesseur est une approximation du nombre d'or. Nous appelons ainsi ce programme Fibodor qui prend en argument l'indice n du dernier élément qui sera le numérateur de ce quotient. Nous avons les variables locales F qui va désigner la liste des termes de la suite de Fibonacci, Q qui va désigner la liste des quotients des termes de la suite de Fibonacci, Phi qui va désigner le nombre d'or. Écart qui va désigner l'écart entre le nombre d'or et le quotient. K qui sera le compteur et Rez qui sera la matrice des résultats. Donc nous initialisons la liste des éléments de la suite de Fibonacci comme étant une liste vide. Nous initialisons le quotient à 1 car, je rappelle, les premiers termes de la suite de Fibonacci sont 0, 1 et 1. Donc nous ne pouvons pas faire 1 sur 0. Le seul quotient que nous pouvons faire c'est 1 sur 1, ce qui donne 1. Ensuite, nous avons Phi, le nombre d'or, qui est égal à 1 plus racine carré de 5 sur 2. Puis nous initialisons la liste des écarts comme étant la liste vide. Nous initialisons la liste des résultats avec, tout d'abord, les étiquettes des lignes correspondantes. C'est-à-dire, indice pour indiquer que la première ligne contiendra les indices, terme pour indiquer que la seconde ligne contiendra les termes de la suite de Fibonacci, quotient pour indiquer que la troisième ligne contiendra les quotients des termes successifs de la suite de Fibonacci. Et enfin, la dernière étiquette, erreur, qui indiquera l'erreur d'approximation en choisissant le quotient en lieu et place du nombre d'or. Nous commençons donc notre boucle à partir du troisième terme de la suite de Fibonacci. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai répété et je le répète à nouveau, le premier terme c'est 0, le deuxième terme c'est 1, le troisième terme c'est 1. D'accord ? Donc l'intérêt commence à partir du troisième terme. Voilà pourquoi. Nous avons donc F qui est égal à concat F Fibonacci. Nous appelons le programme Fibo qui nous permet de construire les éléments de la suite de Fibonacci, donc voir les vidéos précédentes sur la suite de Fibonacci, et Q qui concatène l'élément Q et l'élément Fibonacci divisé par Fibonacci moins 1. qui calcule les écarts entre le quotient et le vrai nombre d'or. Comme X casse calcule par défaut des valeurs exactes, il faut appeler la commande EVALEF pour demander une évaluation, ce qui nous donne cette approximation. lorsque l'on appelle avec 10, et bien on voit que pour l'indice 3, on a une approximation qui est de l'ordre de 40% d'erreur. Pour l'indice 4, nous avons une approximation qui est de l'ordre de 12% d'erreur. Pour l'indice 5, nous descendons en dessous des 5% d'erreur. Pour l'indice 6, nous descendons en dessous des 2% d'erreur. Et à partir de l'indice 7, nous sommes déjà en dessous des 1% d'erreur. Vous savez maintenant comment construire l'algorithme de Fibonacci permettant de donner les approximations successives du nombre d'or.